Chaque journée à 24 heures, chaque semaine 7 jours, chaque mois 4 semaines et chaque année 12 mois. Le temps est le même pour tout le monde. Time is money, disent les Anglais. Plus jeune, on disait, ton passé ne revient plus. Si pendant les semailles, tu dors, tu vas récolter des épines. Si tu sèmes la mauvaise graine, tu n'auras que tes deux gros yeux pour pleurer. Pour certains, la retraite sonne comme une punition. Pour ceux qui savent qui ils sont et où ils vont, c'est un nouveau départ vers de nouveaux horizons. Pendant que le jour s'obscurcit pour certains, il se lève pour d'autres. Eto sait où il va. Eto. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né, et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord. Pourquoi nous n'allons pas penser ou rêver de gagner ? Le rêve n'est pas défendu, les garçons. Je vous prie de rêver. Humblement, mais on va rêver. On va rêver, les gars. Parce que pour nous, vous êtes les meilleurs. Certaines personnes se battent pour la nourriture. D'autres se battent contre leur semblable. Ceux qui réussissent se battent pour un idéal, une cause juste. Ils ont des objectifs à long, moyen et court terme. Eto fait partie de ceux qui ont réussi et qui réussissent. En tant que footballeur, il a fait rêver. Il a démontré qu'on peut partir de New Bell ou de Vorgata pour atteindre les sommets. En tant que président de la FECA Foot, il est en train de réussir. En quelques mois, il a réalisé ce que beaucoup n'ont pas pu réaliser en plusieurs décennies. Maintenant que vous nous faites rêver, nous-mêmes, on va vous mettre la pression encore. C'est de ça qu'il s'agit. Les méthodes d'Eto sont contestées et peuvent être contestables. Mais Eto avance. Ceux qui ne veulent pas danser la danse du président quittent de plus en plus le navire. Eto s'est donné trois objectifs à court et moyen terme. Un objectif humain, un objectif matériel et un objectif technique. Les gars, tout ce que nous faisons, c'est pour Dora. S'il vous plaît, les gars, sachez que quand vous entrez maintenant, c'est pour Dora. Nous aussi, on va rêver comme les autres. L'histoire de la Coupe du Monde, elle va s'écrire peut-être autrement. Mais au moins, on arrive pour dire aussi, on vient aussi aujourd'hui décider. Parce que les autres, je vous dis, ils sont bons, mais ils vous considèrent aussi meilleurs. Un objectif humain. Depuis toujours, la Féka Foot a été considérée comme un nid à crabe. Une maison de malédiction. Certains se sont même demandé ce que Eto est allé chercher à la Féka Foot. Pour gagner les élections à la Féka Foot, Eto s'est entouré de personnes qu'on croyait inconciliables. D'un côté, Jean Buneau-Tagne. De l'autre, Ernest Obama. Beaucoup ont toujours clamé que Eto était l'acteur principal du désordre à la Féka Foot. Ils disaient que Eto avait Jérémie Djitab comme ennemi juré, sans Rigober comme adversaire. Aujourd'hui, ils sont ses principaux alliés. Que s'est-il passé ? Eto a su mettre au-dessus des intérêts personnels les intérêts du football et de la nation camonaise. Entre le sélectionneur et moi, quatre Coupes du Monde, quatre Coupes du Monde. Et on connaît les problèmes de cette maison. Il a tout mon soutien. Ça veut dire ce qu'il va me dire, j'assume. Ce que le sélectionneur me dit, j'assume. Et je suis le seul à avoir la signature jusqu'à preuve de contraire. Au niveau des lions indomptables, Samuel Eto sait qu'il vaut mieux avoir un groupe d'un niveau moyen que d'être entouré des stars indisciplinés. Si pendant des années, les lions indomptables ont échoué, ce n'était pas faute de grands joueurs, mais bien à cause de l'ambiance dans la tanière. D'où l'importance d'un climat convivial au sein des lions indomptables. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous. Vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Le boss, c'est la FECA foot incarnée par le président. Il donne les directives. Si vous venez en tant que joueur, c'est pour jouer. Vous devez mouiller le maillot. Quel que soit l'adversaire, vous devez assurer parce que c'est votre travail. 2. Objectif matériel. Pour tirer les leçons du passé et permettre aux joueurs de faire ce pour quoi ils viennent à l'équipe nationale, c'est-à-dire jouer, défendre les couleurs du pays et non bagarrer pour les primes. Samerito s'est donné pour mission de tout mettre en œuvre pour qu'il ne manque de rien. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie, et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Samerito est sur tous les fronts pour se battre afin que les joueurs soient bien traités. Il se bat pour que les joueurs n'aient qu'une seule préoccupation, celle de gagner les matchs. Votre travail en tant que joueur, c'est de gagner les matchs. Celui de Samerito et de la fédération, c'est de vous donner les moyens matériels pour pouvoir assurer. Le championnat a été lancé. Les matchs se jouent et sont de plus en plus attractifs. Même si d'aucuns disent qu'il s'agit d'un championnat de pacotille. Mais Eto avance et réalise peu à peu ce qu'il a promis à ceux qui l'ont élu. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Le combat de certains n'a rien à voir avec l'avenir du football, ni le rayonnement du Cameroun. Tout ce qu'ils veulent, c'est de détruire Samuel Eto. L'amener à échouer. Eto le sait. Et avance malgré tout. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus, comme joueur, ne vont pas se répéter. Trois objectifs techniques. Samuel Eto sait que les matchs de football se gagnent longtemps à l'avance. Ce qui se passe sur le terrain n'est que la concrétisation de ce qui s'est fait aux entraînements. Participer à une Coupe du Monde pour un footballeur est synonyme de nomination aux Oscars pour un acteur. Samuel Eto ne pense qu'à la Coupe du Monde. Il ne pense qu'au Qatar. Les Léons indomptables ne vont pas au Qatar pour jouer les figurants. En tant que joueur, ses coéquipiers et les dirigeants de la fédération ne l'avaient pas compris. Aujourd'hui, Eto, en tant que dirigeant, veut faire ce qu'il n'a pas pu faire en tant que joueur. Pour lui, tous les matchs des Léons indomptables jusqu'à la Coupe du Monde doivent être joués comme un match de Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire. Parce que Eto est déjà au Qatar. Eto est déjà au Qatar. D'où son Kourou face à la complaisance et à la négligence des Léons. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Les six prochains matchs des Léons indomptables avant la Coupe du Monde représentent pour Samuel Eto'o six matchs de Coupe du Monde. Pas question de plaisanter, quel que soit l'adversaire. Eto'o conçut une nouvelle dynamique. Eto'o change le logiciel des Léons indomptables. Samuel Eto'o est pour l'instant l'acteur au niveau de la Fédération Camonaise de football. Et il affirme et l'assume. Moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération Camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football. Un peu. Beaucoup sont prêts à être l'acteur dans le film de quelqu'un d'autre. Mais préfèrent jouer le chef-bandit dans le leur. C'est facile de porter critique. Mais c'est beaucoup mieux de s'assumer. Qu'as-tu retenu de cette vidéo ? Quelle leçon peux-tu tirer de l'attitude de Samuel Eto'o ? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut édifier. Elle peut susciter la réflexion. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Ça me fait plaisir. Porte-toi bien. Et à plus tard.